Neymar a réagi sur ses réseaux sociaux, Romain Han, vous avez tout lu. Oui, sur son compte Instagram, effectivement, il n'est pas content à cause de ce carton jaune et de cette polémique. Regardez ce qu'il a déclaré, on vous l'a traduit sur Instagram. Mais une victoire, je vous le dis. Mais nous seguons, non ? C'est ça, commémoration, amarelo, mais une balista de NJ. C'est très triste, non ? C'est juste pour moi qu'il va se raconter ces choses. La prochaine fois, je vais vous le dire aux arbitres ce qu'ils vont faire. Et donc, je vais vous le traduire avec le Twitter parce qu'il a complété sur son compte Twitter. Il a tweeté, en gros, ce qu'il veut dire, manque total de respect pour l'athlète. Ce genre de choses ne peut pas arriver. Je prends le jaune pour n'avoir tout simplement rien fait. Je prends le jaune pour rien et je continue à être blessé. Et l'arbitre, sans même dire qu'il s'est trompé, il le fera et il mettra ce carton jaune. C'est un manque de respect pour moi. Le terme confusion est encore au rendez-vous. Vous comprenez son agacement ? Ah oui, non, mais arrêtez. Après, l'expression de manque de respect, ce n'est pas la bonne, quand même. Non. Mais est-ce qu'il a dit ça ? Il n'a pas compris, il ne m'a pas compris. Là, il s'est trompé. Attends, c'est une traduction, non ? Oui, mais manque de respect, c'est pas vrai. Non, mais franchement, on ne peut plus rien faire. Entre ceux qui se prennent un carton pour retirer leur maillot dans la joie... C'est le règlement. Je suis d'accord. Parce que après, si tu viens avec de la vue, parce que je souhaite bon anniversaire, ma fille, 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 ma fille. Si tu retires ton maillot parce que tu as marqué à 4 à 12e, qu'il n'y a pas de message... Moi, je trouve ça idiot comme règlement. Moi, je trouve ça complètement idiot. Là, ce n'est pas la raison. Mais les joueurs le savent. Au moins, les joueurs le savent. Bien sûr, mais là, effectivement, il y a le précédent Cavani. Mais ça veut dire que quand il y a des joueurs qui, une fois, après avoir marqué, tendent l'oreille. Ça aussi, on va l'interdire ? Je me souviens d'Archavine qui faisait un truc que moi, je n'aimais pas. Mais bon, le fait est que ce n'était pas non plus insultant. Quand il marquait, il faisait chute. Quand il marquait à l'extérieur, il faisait chute. Moi non plus, je n'aime pas. Ou de paille qui met le doux dans les oreilles. On ne va pas coller un jaune pour ça. Mais c'est quoi ? C'est une espèce de police, là. Je me souviens que Cavani avait eu, lors d'un match délocalisé au Stade de France, il faisait le matador. C'était l'archer, la mitraillette ? Le fusil, le fusil. Le fusil, oui. L'arbitre de l'époque. Il y a des joueurs qui font comme ça derrière. Mais surtout qu'il l'a fait au parc. Donc c'était son public, en plus. Le joueur qui fait comme ça, il y aura rarement un carton jaune. Le joueur qui fixe toute une partie de la tribune et en reculant, et qui fait ça en tirant la langue et tout, genre Joker. Je ne comprends pas. Mais bon, ce que je ne comprends pas aussi, c'est la manière de manifester sa pseudo-joie, quoi, je veux dire. Parce que déjà, elle est totalement individuelle, maintenant la joie des footballeurs. Ah oui, c'est... Elle est marquettée. Elles sont tellement ridicules, depuis deux décennies maintenant, que je trouve... Non, mais ça, on peut être ridicule ou pas. Mais que tu tires la langue à un public, ou tu... De toute façon, il fait ça depuis la saison. Écoute, tu sais ce que je te propose. Tu fais la même chose, là. Tu vas jouer en division d'honneur, je ne vais pas dire deux, trois machins, pour froisser personne, et puis tu vas faire la même, comme ça. Tu vas voir, lui, l'arbitre, trouve que c'est provoquant et que c'est justement manqué de respect. Après, on peut en discuter. Peut-être que s'il trouve quelque chose d'un peu plus bonito, tu vois, je ne sais pas. Un jaune pour ça. Non, mais in fine. Un jaune pour ça. Alors, il faut inventer un carton. Non, mais est-ce qu'il faut sanctionner, surtout ? Est-ce que ça, ça vaut sanction ? On va se retrouver comme au tennis, ou les mecs. Le moindre truc... Si tu provoques le public d'une manière... Enfin, un peu de la sorte, c'est ce qu'a estimé l'arbitre, je pense. C'est un bras d'honneur. Après, moi, je trouve que déjà que la VAR est en train de bouleverser complètement notre expérience du stade et la manière qu'on peut avoir d'être heureux ou malheureux d'un but. C'est plus grave. Non, mais je veux dire, si en plus, il faut polisser et gérer les manifestations de joie, c'est un foot qui va être triste, quoi. Non seulement, on ne sait pas s'il faut être heureux avant le ralenti, donc il faut attendre trois minutes. Non, mais ça, c'est autre chose. Et en plus, tu n'as plus le droit de dire que tu es heureux et de le montrer. Enfin, ça fait beaucoup, quoi. Didier a juste une nuance. On nous dit qu'il y a des manières différentes d'être heureux. C'est toujours... Il est évident que les provocations, c'est la limite. La provocation du public, ça doit être la limite. On n'a pas le droit de se mettre devant un public adverse et faire n'importe quoi. Là, ça ne peut être plus comme une provocation, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. On parle de Neymar, tous ses buts qui passent en mode vision depuis le début de la saison. Donc, on sait qu'il est amené à faire cette célébration-là. Je suis certain que l'arbitre, en fait, du soir... Il le fait ça l'an dernier ? Non. Il le fait depuis le début de la saison. Ah, c'est ça ? Depuis le début de la saison. Finalement, il n'y a pas de polémique là-dedans. Il fait ça depuis le début de la saison. C'est une volonté de chambraner quoi que ce soit. L'arbitre devra aussi le comprendre un minimum. Nous, on le voit. L'arbitre, il n'est pas obligé d'avoir vu les buts de Neymar. Mais je te dis, encore une fois, tu me montreras bien, si tu m'envoies sur mon iPod, je vais te donner mon portable. Tu me donneras bien... Eh oui, c'est un peu vilège. Tu me donneras bien celle où, en reculant à deux à l'heure et face au public, il fait ça pendant une plombe. Je l'attends. Ici, tu l'as, parce que moi, je le voyais toujours un peu en mouvement, ou à la caméra, ou... Prochaine célébration d'un train de se délire, si tu veux. Là, je pense que... Je verrai si je prends la carte contre. Les archives d'Amazon, ça peut prêter à confusion. Tu devrais mettre un coup de pression aux documentalistes, là ? Il n'a pas marqué 43 buts en faisant le joker brésilien non plus. Nouvelle réaction de Neymar, Romain Avant. Une petite relance pour vous, parce qu'il a enfoncé le clou, Neymar. Regardez, c'était sur Twitter, juste après le tweet que je vous ai montré juste avant. Il y a un tweetos qui publie tout simplement un gif de sa célébration. Neymar publie cette célébration en mettant le nom de l'arbitre, Daniel Siebert, et en mettant les emojis qui correspondent à sa célébration. Il faut faire attention. Là, il peut prendre. Là, il peut prendre ? Ah oui, bien sûr. Il est complètement interdit de s'en prendre à un arbitre, encore plus 9 mois, après un match. Je me souviens que Serge Aurier... Oui, mais... Alors là, il avait même insulté l'arbitre. Non, mais il avait insulté l'arbitre. Il avait cette machin d'arbitre, tout ça. Non, mais là, c'est... C'est limite, hein. Ah ! Il se met toujours... Je vous coupe. L'IFAB, la loi 12. Sur la célébration des joueurs. Merci les copains en haut. Les joueurs sont autorisés à exprimer leur joie lorsqu'un but est marqué, mais sans excès. C'est-à-dire quoi ? Les célébrations orchestrées ne doivent pas être encouragées. Plus de chenilles messines. Un joueur doit être averti s'il fait des gestes provocateurs, moqueurs ou enfonçants. On est dans la... C'est l'interprétation. Mais pas comme ça. OK. D'accord. On a fait le tour sur ça ? Ouais, on va pas y penser à lui. Voilà. OK. Merci, Lillier.